Selon Afin Guessant, le troisième mandat de Ouattara est la promesse d'anéantir toute l'opposition, avec la prison à vie pour Guillaume Soro. Point. L'interview de Ouattara révèle en réalité sur le plan psychologique une série de pathologies lourdeux. Une obsession qui se traduit par une fixation presque névrotique sur la personne du Président Henri Conan Bédier. Et son refus absolu du jeu démocratique avec cette explication qu'il donne d'être candidat par le risque de voir triompher le Président Henri Conan Bédier aux élections. Il avoue que sa candidature s'explique par la haine, mais la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de haine pour avancer. En démocratie, c'est le peuple qui tranche. Mais cela Alassane Ouattara ne peut le comprendre car il a instauré une dictature. Le troisième mandat c'est la promesse d'anéantir toute l'opposition, c'est l'assurance de la prison à vie pour Guillaume Soro, c'est ce chantage à Laurent Babaut. Notre pays est en danger. Ouattara attise la haine et joue une ethnie contre une autre, insensible aux nombreux morts que nous pleurons chaque jour, et au risque de déclencher une guerre civile. Dabou est devenu le symbole de la barbarie du régime. L'annonce de la fermeture de plus d'un bureau de vote sur deux et la reconnaissance spectaculaire de la force de la mobilisation contre le troisième mandat. En 2010, Alassane Ouattara a été un apostrophe candidat exceptionnel apostrophe grâce à un décret, en 2015 il a été un candidat par apostrophe apostrophe dérivé apostrophe de 2010 et en 2020 il dit qu'il est candidat apostrophe apostrophe d'urgence apostrophe. Ouattara déshonore la fonction de Président de la République et notre pays. Le 31 octobre 2020, il cessera d'incarner la République de Côte d'Ivoire. Le 31 octobre 2020, il cessera d'incarner la République de Côte d'Ivoire. Sous-titrage FR ?